Il y a Mme de Bloch qui répondra à votre question, Mme Akadali. Je vous remercie, Mme la Présidente. Alors, c'est vrai qu'en bureau, je me suis émue de ce que ce soit Mme de Bloch qui vienne répondre. Il n'y a évidemment rien de personnel. Ce que je voudrais savoir, c'est si Mme de Bloch répond en lieu et place de M. Diropo, ou est-ce qu'elle reprend la question à son compte ? Elle répond au nom du Premier ministre. D'accord, je vous remercie. J'imagine, mais elle répondra elle-même. Mais normalement, c'est ça la règle. Je vous remercie. Donc, vous me permettrez, Mme de Bloch, et je ne voyais rien de personnel, de continuer à m'adresser au Premier ministre au égard à la façon dont ma question est libellée. Voilà, donc, M. le Premier ministre, dans le désormais emblématique dossier des Afghans, je croyais avoir tout vu et tout entendu. Alors, je pensais même que ce gouvernement avait touché le fond dans sa gestion lorsque, d'abord, j'ai entendu la proposition que vous leur avez faite lors de votre rencontre avec eux dans la foulée de leur marche sur Mons, et qu'ensuite, quelques jours après cette proposition, vous expulsiez M. Faïm, jeune afghan détenu en centre fermé. Eh bien non. C'était sans compter sur le cynisme le plus absolu de votre secrétaire d'État, puisque celle-ci répondait dernièrement aux reproches qui lui étaient adressées à propos précisément de l'expulsion de ce jeune homme. Bon, ben, je vais vous répondre qu'ici non plus, on n'est pas toujours dans les situations les plus sûres. Vous devriez sortir ici le soir. Alors, M. le Premier ministre, de deux choses l'une. Soit, Mme Milquet, votre ministre de l'Intérieur, est à ce point incompétente, qu'elle laisse se développer sur notre territoire une zone de non-droit et d'insécurité la plus absolue. Soit, ce sont M. Renders et de Crème, qui se fourvoient complètement lorsque l'un, en charge des affaires étrangères, déconseille à nos concitoyens de se rendre en Afghanistan, et l'autre, en charge de la Défense, y envoient des contingents pour y maintenir la sécurité. Alors, dans les deux cas, on ne peut que constater les défaillances de votre gouvernement et on ne peut que remercier Mme de Bloch de nous avoir ouvert les yeux sur celle-ci, s'il le fallait encore. Alors, M. le Premier ministre, ma question est simple. Quelle est la position de votre gouvernement face à cette dernière déclaration de votre secrétaire d'État ? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de sonner la fin de cette récréation et de rappeler votre secrétaire d'État à plus de décence, à plus de retenue et de respect des personnes ? Si pas dans le traitement des dossiers, puisque vos propres déclarations, ainsi que celles de certains de vos collègues, nous laissent savoir que vous soutenez clairement la ligne qui est adoptée, en tout cas, et au minimum, je vous demande de la rappeler à l'ordre en ce qui concerne les déclarations publiques qui sont faites à propos de ce dossier. Voilà, j'attends avec impatience les réponses que le Premier ministre voudra bien m'apporter. Je vous remercie. La parole est à Mme la Secrétaire d'État. Bon. Mme Katabi, Je ne sais pas d'où vous sortez ces déclarations, parce que je n'ai rien déclaré. Après la rencontre avec le Premier ministre, qui a duré deux heures à mon cabinet, il y a juste eu une communication de presse du Premier ministre et moi. Alors, je n'ai rien fait de déclaration, et si vous citez une déclaration, elle ne vient pas de moi. De plus, je n'ai pas coutume de me promencer sur des cas individuels, quels qu'ils soient. Je souhaite que ce débat se fasse dans la plus grande sérénité, par respect pour les personnes concernées. Je demande donc qu'ils ne soient pas alimentés par de fausses déclarations ou des insinuations qui ressortent plus d'un procès d'intention que de la réalité. Ça, c'est la réponse de moi. Et c'est avec... Une question que je ne vous avais pas posée, d'ailleurs. Mais bon. Voilà. C'est tout. Merci, Mme la Secrétaire d'État. Mme Katabi, pour une réplique ? Absolument. Alors, d'abord, Mme la Présidente, je vous signale que je redéposerai la question, puisque je n'ai toujours pas la réponse du Premier ministre, qu'elle était adressée à M. Diropo, et que je n'ai pas de réponse, puisque Mme de Bloch répond à des questions que je n'ai pas posées. Mais puisqu'elle-même en soulève quelques-unes, je vais juste reprendre les déclarations qu'elle a faites. Et donc, moi, je les ai lues. C'est vrai que peut-être que si j'avais fait les déclarations en néerlandais, ça aurait sans doute réveillé plus de choses dans votre mémoire. Tout, je veux que vous le dire. C'est en première page du Morgue, Mme la Ministre. Vous dites que j'ai pris des mots, j'ai donné des déclarations que je n'ai jamais faites. Bevez-moi, waar et wanneer je l'ai dit, et je vais vous répondre. Mais je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas posé aucune question, et vous pouvez crier aussi fort. Ce n'est pas parce que vous criez fort que ce sera la vérité, Mme de Bloch. Alors, je vous renvoie un article, puisque vous démontez vos propos. Je vous renvoie un article qui était dans « De Vérol de Morgue » auquel vous avez répondu, à une question à laquelle vous avez répondu, « Merktem, issocuvarlok, magie de Bloch, over Afghanistan, en andreussit eusprachen. » Madame la Présidente, vous pouvez faire respecter mon droit de réponse. Et donc, vous répondiez, « ben, ." » Donc je n'invente rien du tout, je n'ai pas vu de démentie de votre part quant à ces déclarations. Alors, pour ce qui concerne mes questions au Premier ministre, permettez-moi de dire, je l'ai dit, je pensais qu'on avait creusé le fond dans ce dossier. Eh bien, visiblement non, qu'on avait touché le fond dans ce dossier. Visiblement, non, puisque vous continuez à creuser. Le Premier ministre n'a pas voulu venir répondre, je comprends, Parce que la position qui est adoptée par son gouvernement, mais par lui-même singulièrement, est une honte. Et donc je comprends qu'il soit honteux de venir répondre à ces questions. Donc je redéposerai ma question et j'attends des réponses de M. le Premier ministre. Voilà. Est-ce que... Mme Asselet, vous voulez... Pour un fait personnel, non. On peut parler de débats, mais pour un fait personnel, on peut intervenir. Je voudrais seulement dire que chaque senator a le droit de poser des réponses et de déclarations qui sont vraiment déclaredes. Mais en de déclarations sur un article dans le monde, ce que vous n'avez pas à dire, c'est une déclare que je n'ai jamais fait, je sais encore ce que je dis. Et si le premier ministre ne veut pas répondre, c'est parce qu'il a confiance en qu'il ne sait que je n'envite pas à ces déclarations. Madame la Présidente... Non, non, attendez, il y a deux choses. Non, il n'y a pas de débat, Mme Katabi. Attendez, 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 j'explique comment on règle le débat. Il y a la question, la réponse, et puis il y a le fait personnel, c'est tout. Pour le reste, il y a la question au premier, vous avez le droit de la poser, et puis il y a la réponse. Je voudrais juste dire à la secrétaire d'Etat que, évidemment, ce n'est pas elle que j'en veux. J'ai adressé une question au premier ministre, il n'y a pas répondu. J'attendais de votre part que vous m'apportiez la réponse de M. Duropo, vous vous avez justifié sur vos déclarations. Je n'avais pas posé de questions à ce sujet-là. Ok, ça c'est clair. Je vous en remercie, Mme Katabi. Ça, nous l'avons compris au niveau de la procédure. Nous en sommes aux questions au ministre de Crème, de la question de M. Miller, au vice-premier ministre de la Défense, sur le soutien de la Belgique... Merci. Merci. Merci.